Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais lancer une petite série sur Animal Crossing Let's Go to the City. J'espère que ça vous plaira, voilà. C'est parti. Mais voilà, désolé de t'avoir fait attendre. J'ai su que tu m'emménageais alors je suis venue te chercher. Ah, la vie en solitaire. C'est à ça que tu penses en ce moment même, pas vrai ? Personne ne peut te dire ce que tu dois faire libre de vivre comme bon te semble. La vie, la vraie vie et quoi ? Une nouvelle maison, de nouveaux voisins, de nouveaux amis. Un nouveau départ et un nouveau monde plein de possibilités. C'est pas bon ça ? Oh si ça l'est ! Alors, tu veux prendre le taureau par les cornes et vivre une toute nouvelle aventure ? Ou tu préfères reprendre ta vie là où tu l'avais laissé dans Animal Crossing Willward sur Nintendo DS ? Alors je vais refaire une nouvelle vie comme ça ça va être cool. Je vais pas reprendre celui sur DS comme ça je vais pouvoir tout refaire et tout, ça va être sympa. Je suis à fond avec toi. Après tout, tu commences une nouvelle vie, pas vrai ? Et quoi de mieux pour se mettre dans le banc d'une bonne ou propre limpide et claire, je te le demande ? Argue, le bus sera là d'une minute à l'autre. Je ne vois pas le temps passer quand je bavarde. Allez, c'est parti ! On est dedans le bus, roi, c'est trop beau. Eh ben, c'était moins une. Eh eh, on a fait eu le raté le bus. Nous voici dans le bus qui va te conduire jusqu'à ton nouveau chez toi. Dis donc, j'ai comme un trou là. On est bien le 16 mars 2024 ? Et il est 14h14, c'est ça ? Oui, on va dire que c'est ça. Alors, euh... Ah oui, j'aurais dû commencer par ça. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Flo, monsieur Charlie. Eh oui, je connais ton nom, et je connais bien plus de ce que tu penses sur toi. Tantantant. Oh, Flo, c'est ça ? Joli, non ? Ça me plaît bien. Eh, c'est la classe, hein ? Mon prénom, il est trop cool. Ouais, carrément. Classe et très masculin, un peu comme toi. Merci, c'est gentil. Mais en vrai, je suis une fille. Ah, oups, alors comme ça, t'es une fille, hein ? Désolée, vraiment désolée. Dis-moi, Flo, cette ville où tu vas emménager, elle s'appelle comment ? Elle s'appelle la ville de... Yume. La ville de rêve. Yume, hein ? C'est ça. Puis j'ai Yume, alors ? Ouais, il paraît que le coin est chiant. Tu dois avoir hâte de commencer ta nouvelle ville, là-bas. À fond ! J'tro hâte. Miaahaha, comme j'te comprends. Mais dis-moi, tu sais déjà où trouver une maison ? Ouais, ça devrait aller, t'inquiète. Oh, eh ben t'as de la chance. Il paraît que l'immobilier a explosé à Yume et que les maisons poussent comme de champignons. Alors si tu comptes en acheter une, je suppose que t'as un peu d'argent. Eh, pas des masses, non, j'en ai pas. Quoi ? T'es sérieuse ? Bon, ben j'espère que tout se passera bien. Et si t'as besoin d'info, les employés de la mairie sont là pour te renseigner. Tiens, vise un peu ça. Oh, voilà la fameuse carte de la ville. Elle est sympa, elle me plaît bien. Ça te sera utile, c'est une carte de Yume. Quand tu seras arrivé en ville, c'est temps pour te trouver la mairie. Prochain arrêt, Yume, Yume. Oh, ça y est, on est arrivé à Yume. Bon, c'est ici que nos chemins se séparent. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. A bientôt, Charlie. Oh là là, la cinématique d'arrivée. C'est trop beau. Avant toute chose, passe à la mairie, à la revoyure. À la revoyure, tout le monde. Pour afficher la carte, pointe, l'icône, homme, avec la télécommande, oui, et appuyer sur A. J'ai appuyé sur le menu de la Wii au lieu de la menu d'Animal Crossing. Ah ouais, c'est la maison qui est juste là, en fait. Ah là là, la carte, elle est trop belle. Du coup, il faut qu'on aille à la mairie qui se trouve juste ici. Donc, on va passer par là, on va prendre le pont et hop, on y sera. Et c'est parti, on visite à la magnifique ville. On va mettre des fleurs et tout, mais ça va, en vrai, elle est cool quand même. Elle est assez verte, très très verte. Et même, elle a la maison qui est verte là. Allez, on y va. Mince. Attends, c'est où que je dois aller ? Ah ouais, ok, il faut que je traverse la page. Alors, quelle direction ? Je crois que c'est plus à gauche. C'est là, c'est là. Oh, c'est le tournoi de pêche. Allez, on rentre. Bonjour, je viens, je viens, je viens d'où ? Je sais pas d'où je viens, je suis perdue. Oh, c'est toi Flo, tu viens d'arriver ici, c'est ça ? Eh oui, voilà, merci, je viens d'arriver ici. Bien, Ayume, on m'appelle Hopelli, et je travaille ici à la mairie. Bien, inutile de t'ervigercer. Regardons un peu l'endroit où tu vas habiter. Nous avons plusieurs maisons à vendre ici, Ayume. Toutes de la même taille et toutes au même prix, c'est assez rare. Bien sûr, le site, le toit, les couleurs et la décoration de ces maisons sont différentes. Mais combien sont libres aujourd'hui ? Ah oui, voilà, il y en a quatre. Regarde un peu cette carte. Un cercle autour d'une maison indique que celle-ci est à vendre. Je suis sûre que tu trouveras la maison qui te convient. Ok, merci, bah je vais aller voir, je vais aller les visiter et tout. Laisse-moi m'occuper des formalités pour ta nouvelle maison, d'accord ? En même temps, pourquoi ne pas servir de la carte pour visiter la maison libre, envieux ? Une fois que tu auras trouvé chez toi, tu rencontreras le propriétaire, Tom Nook. C'est à lui que tu devras t'adresser pour le paiement. Oh, tu sais comment ouvrir ta carte ? Mais oui, bien sûr, t'inquiète, je gère. Oh, bien, et voilà. C'est parti pour aller visiter la maison. Alors, j'ai une maison qui est juste en face de moi, je vais commencer par aller la voir. Oh, euh, non, euh, attends. Ah, mais à la falaise ! Oh, non, mais je peux pas grimper. Mon personnage, il est trop nul, il peut pas grimper. Je dois faire tout le tour. Je marche beaucoup, là. Je m'as le pied, déjà. Eh, elle est là ! Avec un toit rouge, trop beau. J'aime trop la maison avec un toit rouge. Ok, alors déjà, il y a une moquette, je n'aime pas du tout la moquette. Voilà, en plus, c'est tout petit. Non, je n'aime pas du tout les décorations antérieures. Et on va aller voir à l'étage. Ah, ouh, ma chambre ! Elle est trop cool. Par contre, je pense qu'elle est un peu pareille dans toutes les autres maisons, vu que je vais pas aller les visiter dans les autres maisons, mais... Trop cool. Oh, euh, bonjour. Oh, non, c'est pas c'est moi, désolé, mais on m'a dit que je pouvais visiter la maison et tout. Je... Tiens, salut, tu dois être Flo. Ouais, c'est moi. Tu sais, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Bienvenue à Yume. Merci. Je m'appelle Tom, donc je gère un magasin en ville. J'espère te compter bientôt parmi mes clients. Alors, la maison te plaît ? Tu l'adores, hein ? Euh, pas vraiment, non. Je vais visiter les autres avant. Oh, vraiment ? C'est vrai que c'est une décision importante. Va donc visiter les autres maisons disponibles et reviens me montrer celle que tu préfères. Ouais, c'est ce que je vais faire, je vais aller la visiter à les autres. Oh, elle est là, tout vert. Vert comme les arbres, comme le soleil. Il est un peu mieux, j'ai une belle lampe. Mais par contre, c'est vraiment trop vert. Même le mur, il est vert. Euh, rebonjour. Alors Flo, je parie que tu n'avais jamais vu de maison comme celle-là. Qu'est-ce que tu en dis ? Elle te plaît ? Hum, pas terrible, mais mieux. Mieux, un peu mieux quand même. Oh, vraiment ? C'est vrai que c'est une décision importante. Va donc visiter les autres maisons disponibles et reviens me montrer celle que tu préfères. Ouais, c'est ce que je comptais faire. Allez, on va aller visiter les autres. Alors, l'autre, elle se trouve ici. Eh, l'autre, et c'est... Allez, c'est parti pour 5 minutes de marche encore. Eh, je ne peux pas passer. Ah, on m'a bloqué. Je dois faire la prochaine, elle est ici, avec un toit jaune. Euh, attends. Victor ? Oh, non. Trop cool. On s'est déjà rencontrés ? Tu viens d'arriver en ville ? J'apprécie les gens qui ont la politesse de venir se présenter auprès de leurs voisins. Bravo, petite. Je suis Victor. Si tu as une question à propos de cette ville, tu trouveras la réponse ici, manette. Eh, c'était mon premier habitant aussi sur Wallward, c'est incroyable. Je l'aime trop, cet habitant, il est trop gentil, vraiment. Du coup, on va visiter cette maison. Oh, waouh, j'aime, j'adore. Dommage que la lampe, ce n'est pas la lampe noire qu'il y avait dans l'autre maison, mais... Sinon, c'est trop cool. Non, mais c'est une blague. Ça fait la troisième fois qu'il vient me dire, eh, elle est trop bien cette maison, pas vrai ? Tu trouves pas qu'elle est trop cool ? Vas-y, achète-la. Mais non, en fait, je n'ai pas à visiter les autres maisons. Attends, je veux visiter les autres maisons. Arrête de vouloir me forcer à acheter directement une de tes maisons. Attends, il habite où, Victor ? Il habite juste là, juste à côté. Oh là. Faut vraiment que j'achète cette maison, là, je serai juste en face de lui. Trop cool. Mais on va quand même aller visiter la dernière maison, au cas où, parce que peut-être elle me plaira plus. Oh, waouh ! Oh, j'aime trop cet endroit ! Oh, il est trop beau ! Je passerai tout le temps par là, c'est trop stylé. Et voilà, la maison, toi, bleu, bleu comme le ciel. Oh, c'est très... On dirait un sous-sol, genre... Non, 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 non ! Je n'ai pas encore choisi ma maison. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît, Tom Nook, je... Je prends le temps de choisir, s'il te plaît. Merci. Eh, en vrai, celle-là, là, elle, 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 elle est grave cool. En plus, il y a juste à côté, j'ai mon voisin trop bien, que j'adore trop. Et en plus, il y a le passage que j'aime trop de la ville, qui est vraiment à côté de la maison. C'est vraiment nickel. La décoration intérieure, elle est incroyable. Oh, regardez cet habitant, il est tout seul, le pauvre. Eh, salut, on va être voisins, trop bien. Salut Flo, tu veux un conseil ? Tant pis, tu l'auras quand même, manette. Mais je t'en prie, raconte-moi donc ton fameux conseil. Tout d'abord, tu dois trouver un endroit où poser tes valises en ville, manette. Ouais, mais j'ai pas pris de valise, hein, je suis venu sans rien. Et épargne-moi les clichés du genre, je vais dormir la belle toile pour communiquer avec la nature. Je suis un animal et j'ai un toit, alors à ta place, je laisserai tomber les trucs de petnec. Allez zou, bouge-moi ce popotin et file vers la mairie en quatrième vitesse, tu vois. Mais ouais, t'inquiète pas, je vais voir chez moi bientôt, je trouve ça juste dommage que le toit il soit jaune, parce que le jaune, c'est vraiment la couleur que j'aime le moins. Elle te plaît beaucoup, n'est-ce pas ? Tu veux l'acheter ? Ouais, j'achète. Bien, c'est réglé donc. A partir d'aujourd'hui, tu es ici chez toi, Flo. Et tu peux considérer le radiocassette comme un cadeau de vieux nocœurs, non ? Personne n'en veut, de toute façon. Au fait, Flo, est-ce que tu vas visiter le grenier ? Quand tu seras fatigué de tes aventures à Yume, va dormir dans le lit qui se trouve au grenier. En allant te coucher, tu te souviendras de tout ce que tu as fait durant la journée, n'est-ce pas ? Si tu ne fais pas cet effort, ce sera comme si tu n'avais rien fait de la journée. Alors s'il te plaît, n'oublie jamais ce petit détail, d'accord ? C'est tout ce que j'avais à dire concernant la maison, mais j'imagine que tu as des questions à me poser, non ? Tu veux que je répète ce que je viens de dire au cas où tu aurais oublié quelque chose ? Non, non, pas la peine, ça va, l'ai-je tout compris. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que tu t'en sortiras. Bien, nous allons devoir évoquer la question un peu délicate du paiement, alors voilà. Entre le terrain, le bâtiment, les impôts, les surtaxes, les frais divers et tout le reste, nous arrivons à une facture d'un montant de 19,200 clochettes. Ah, il est content, hors de question que je paie. Ahah, pas de panique, aucune raison de s'inquiéter. Tom Nook n'est pas un requin sans scrupules, tu me rembourseras à ton rythme, Flo. Mais, ceci étant, si tu veux gagner un peu d'argent, tu pourrais venir travailler dans ma boutique pendant quelques temps, non ? En plus, tu apprendras à faire des économies, ce qui te sera certainement utile dans ta nouvelle vie. Vas-y, très bien, je travaille. Parfait, c'est décidé. Bien, je dois retourner m'occuper de la boutique, alors écoute bien. Tu vois, maintenant que tu as choisi une très belle maison, tu devrais aller rencontrer les gens ici. Oh, tu devrais avant tout aller saluer le maire, oh oui. Tu trouveras le maire à la mairie, n'oublie pas d'aller le voir. En attendant, je vais te préparer quelques petites choses à faire. Passe me voir à la boutique un peu plus tard, d'accord, Flo ? N'hésite pas à regarder ta carte pour trouver la boutique à la mairie, ça t'évitera de courir partout. Oh, le voilà, il s'est déplacé exprès pour moi, c'est gentil. Hé, toi, petite, qui es-tu ? Hé, pendant que j'y suis, quel est ton animal préféré ? Chat, pélican, raton laveur, tortue... Hum, je préfère la tortue. Héhé, j'aime ta façon de penser, jeune fille. On va bien s'entendre, toi et moi. Oui, de quoi on parlait déjà ? Hé, monsieur le maire. Laissez-moi vous présenter notre nouvelle citoyenne, Flo. Comment, quoi, où ? En y réfléchissant, j'ai effectivement entendu parler de son arrivée. Enfin, il me semble. Bah, quelle importance. Bref, je me présente, je suis tortue-mère, le maire de Jung. En tout cas, n'hésite pas à venir me parler pendant les vacances et les jours de fête. Tu me trouveras devant la mairie. Je t'ai à l'oeil, petite canaille. Héhé, ouais. Bon, je vais parler au pélican. Oh, péli, excusez-moi. Oh, heureusement que tu as fini avec les formalités pour ta maison. C'est agréable d'être propriétaire, non ? Héh, en parlant d'argent, je vais faire en sorte que tu puisses utiliser le distributeur automatique de Clochette. Tu y auras accès dès que l'enregistrement de tes données personnelles sera terminé. Ne t'inquiète pas, cela peut durer un certain temps. Bienvenue. Vous n'êtes pas une cliente entreregistrée. Merci pour votre visite. Bon, je pense qu'on va sauvegarder ici, voilà, c'était sympa, pour la première vidéo. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires en bas de la vidéo si ça vous a plu, ça me ferait grave plaisir à liker et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à une prochaine. Salut. Sauvegarde terminée. Merci, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada